Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, vous qui passez par là par hasard, et bien bienvenue à vous et pour les autres qui ont l'habitude de venir me rendre visite vers 11h30 du matin ou à une autre heure parce que vous savez que je sors les vidéos à 11h30, bienvenue aussi à vous. Voilà, et merci surtout de me suivre depuis tout ce temps et merci pour vos commentaires. D'ailleurs, en parlant de commentaires, hier soir j'ai été prise d'une frénésie à répondre à plein 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 de commentaires, j'ai fait un énorme travail, il me reste plus que deux semaines à répondre. Alors, justement, pour revenir aux commentaires de façon un peu plus précise, les commentaires que vous m'envoyez, ben écoutez, j'en vois, j'en vois certains que je peux répondre, mais il y en a d'autres après au bout d'un moment on ne nous les met plus comme commentaire auquel on n'a pas répondu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je m'en excuse si vraiment vous m'avez envoyé un commentaire et que je n'ai pas répondu, c'est indépendant de ma volonté, c'est juste qu'au bout d'un moment, et justement, je m'étais fait la réflexion il y a quelque temps. Hier soir, je regardais une vidéo YouTube et une personne en parlait. Donc, je me suis dit, ben voilà, t'as ta réponse parce que du coup, tu n'es pas la seule à... Enfin, j'ai eu ce ressenti. Et la personne s'expliquait en disant que voilà, au bout d'un certain temps, certains commentaires, ben ils ne sont plus dans la banque de données, de commentaires auxquels nous devons répondre. Voilà. Donc, ben j'en suis fort, fort désolée. C'est pour ça que je vais encore continuer ce soir à répondre aux commentaires hors tard. J'en avais... On nous donne en fait jusqu'à trois semaines. Avant, on nous donnait tout. Et maintenant, on nous donne jusqu'à trois semaines de commentaires non répandus. Donc, hier, j'ai mis un sacré coup d'accélérateur. Et ben, je suis contente. Voilà. Donc, si vous voyez, je vous ai répondu à des choses que vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit ? Par rapport à quoi ? Ben, c'est des commentaires pour certains. J'ai vraiment été dans le compte à rebours dès trois semaines. Voilà. J'ai répondu à certains récents. Après, j'ai dit, mais Isa, va au plus ancien parce que je sais qu'après, ben les semaines passant, ceux que j'aurais voulu répondre dès trois semaines, ils ne sont plus là. Ils partent. Ils disparaissent. Voilà. Donc, et ben, écoutez, après ce grand labeur d'explications, on va voir ensemble ce que j'ai choisi chez Pensomway, que je remercie infiniment. Je crois que je l'ai reçu hier. Ouais, d'ailleurs, ma fille, le livreur, quand il a tapé à la porte, même moi, j'étais surprise. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? Et ma fille, j'ai cru qu'elle allait prendre la porte avec. Ouais, non, mais, ouf, quelle poigne, mon Dieu. Donc, on va regarder ensemble ce que j'ai choisi en espérant que ma vidéo passe parce que j'ai déjà des morceaux de vidéo en stockage dans le but de vous faire une vidéo dans sa totalité. Le duo avec Vanessa. Oui, 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 oui. Donc, du coup, j'espère que celle-ci ira encore à cette place pour pouvoir la produire et la basculer sur YouTube. Deux articles à vous montrer. Bien évidemment, comme à son habitude, les articles, le lien de la boutique seront et sont en barre d'infos. Donc, vous retrouverez automatiquement tout de suite en cliquant sur les liens, les produits que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, pour en voir plus, le lien de la boutique. À ce jour, il ne me semble pas avoir un code promotionnel. Si, à tout moment, c'est le cas, je le mets en barre d'infos, comme toujours, s'il y a une offre exclusive de la période du mois de janvier. Pareil, j'ai eu un mail hier d'une boutique me disant qu'ils étaient désolés pour le retard de m'envoyer le suivi du colis qui doit arriver à la maison. Et en me disant qu'ils étaient, en fait, de nouvel an chinois et que voilà, que les vacances sont finies. Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose ? Je ne sais pas. D'habitude, ça tombe vers mi-janvier jusqu'à début février. Et là, cette boutique m'a dit ça. Donc, je n'ai pas compris. Donc, voilà. C'est juste pour vous dire que peut-être, ça y est, les vacances sont finies et vont être un peu plus. Si vous n'avez pas encore reçu votre colis ou si vous voulez commander, que vous vous dites, ah là, ça va être les vacances. Voilà, je vous donne un retour de cette boutique, de ce qu'elle m'a dit. Allez, on y va, un article qu'on a déjà vu, mais par crainte, oui, c'est ça, d'en manquer. J'ai repris celui-ci, oh, c'est marrant, dans un sachet zip. Et je me dis, oh, c'est marrant, Isa, tu n'as pas mis tes lunettes, bravo. Je vais aller les mettre, ce n'est pas bien. Il faut que je les mette, mes lunettes. Moi, en même temps, comme je ne suis pas en train de lire, ça ne m'a pas gênée plus que ça. Je vais chercher mes lunettes. Voilà, lunettes mises, petites gouttes de café, prises. Donc, il s'agit du bleu ciel coton. Ah, bah oui, ça sent bon, chérie. Oh, tu fais des bisous, tu es gentille. Pas d'interrogation. Donc, c'est la bleue, la bleue claire. J'en ai pris de la beige. C'est pour un projet de la beige. J'ai de la baisse. Enfin, bref, j'ai bidouillé dans ma langue à fourchue. Donc, j'en ai pris de la beige, de la bleue et une mouchetée. Il faudra encore que je me procure de la mouchetée chez un partenaire qui en a. Voilà, comme ça, au moins, je suis certaine, enfin, plus ou moins certaine, d'avoir la quantité nécessaire avant qu'il n'y en ait plus. On ne sait jamais. Parce qu'en fait, nos boutiques fonctionnent de cette manière-ci. Quand un produit n'est plus chez le fournisseur, n'est plus en stock terminus, on passe à autre chose. Voilà, ce n'est pas comme nous en France où, entre guillemets, réapprovisionnent les stocks, appellent leur fournisseur et nous réapprovisionnent. Là, non, du tout. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, là, c'est de la bambou-tan-de-sel. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait dire bambou et tan-de-sel en même temps. Donc, voilà. Donc, c'est la Joyce Nyao. Ah, je l'ai bien dit aujourd'hui, sans chercher, j'ai juste le... Ah, ouais, l'autre fois, je n'y arrivais pas. Petite, petite... Non, ce n'est pas une tâche. Il y avait une petite toute de poussière. Je ne sais quoi. Petite saleté, petit résidu. Vous avez le petit code d'entretien, lavage, ici. Et puis, des explications avec des logos asiatiques. Bon, nous, on ne connaît pas. Ici, on a un QR code en dessous. Voilà. Je regardais s'il n'y avait pas des écritures à l'intérieur du bandeau cartonné. Voilà. Elles sont d'une douceur. Je n'ai pas encore oeuvré avec. Donc, je n'ai pas de retour à vous donner. Pour le moment, à part qu'en main, elles sont super agréables. C'est plus ou moins 50 grammes. Voilà. Si vous voulez voir par rapport à la taille d'une main. Alors, la pliure de poignet. Voilà. Je suis contente de l'avoir. Elle existe aussi en noir. J'aimerais bien aussi trouver de la noire. Parce que même cette couleur-là, de la noire, ça serait très, très, très beau. Oui. Dommage qu'ils n'en font pas dans les teintes roses. En fait, dans cette gamme 6, ils n'en font pas beaucoup. Il y a la beige, comme je vous ai dit. La bleue et de la marron. La marron, j'en ai aussi un petit peu d'ailleurs. J'y penserai aussi parce que si je veux me faire un projet d'une envergure assez volumineuse, on va dire basique, il faut ce qu'il faut. Parce que là, je pense que la marron, j'en ai une ou deux. Donc, ça fait plus ou moins 100 grammes. Oui, ce n'est pas énorme. Donc, voilà. Je suis contente de vous montrer ceci. Pelote bleu, bambou. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Tant de sel. J'ai écrit en tout petit. 2,71 euros. Voilà. Ensuite, prochain article. Un article. Alors, un article de chez Spring. Spring, on aime bien Spring. Parce qu'on sait qu'on ne sera jamais déçus. On sait que tout est bien emballé dans une pochette. Avec une petite pression comme ceci. Déjà, dès qu'on reçoit ça, on est content. Je ne sais pas, le fait que tout est dans une petite pochette. La présentation, elle est vachement importante quand même pour nous. Et voilà. Alors, un article qui m'a fait de l'œil en le découvrant. Alors, je l'avais déjà vu, mais jamais vu réellement. Et une youtubeuse, copine youtubeuse, Virginie. Je sais qu'elle passe par ici souvent. Puisqu'elle me met pas mal de petits commentaires. Et elle nous l'a présenté dernièrement. Et là, elle m'a dit, mais regardez-moi ça. Enfin, un truc du style. J'étais en train de broder, je pense, ou tricoter. Je me suis arrêtée. J'ai regardé. Et quand j'ai vu, j'ai fait, mais pourquoi je ne l'ai jamais prise ? Et effectivement, elle était dans la fin des pages aussi. Alors, je ne sais pas si je l'ai prise sur le même site qu'elle. Je ne me souviens pas. Non, pas du tout. Et j'ai eu une demande assez rapide de partenariat. Ce qui fait que aussi vite, à peine vu chez elle, je crois que le lendemain, j'avais une demande et j'ai pu assouvir mes envies. Hop ! Ah, j'ai eu mal à mon doigt. Il y avait longtemps. Il s'agit du magnifique pain. Avec ses glycines autour. On a une, je pense, une colombe. Des petites colombes. Et des glaïeules ici en bas. Qu'est-ce que c'est beau. Mais en fait, j'aime bien. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais voulu prendre. Surtout chez Spring, quoi. Et j'ai le Needle Minder, le même. Voilà. Donc moi, qui adore associer mes projets à mes Needle Minder, ou s'en rapprocher, et bien là, je suis conquise parce que j'ai tout ce qu'il faut. Alors, on va tout déballer. Donc, la première illustration, c'est celle-ci. Hop, le reflet de la lumière. Donc voilà, on voit bien. En plus, je vais aimer dessiner, venir broder petit à petit les plumes de pain. Tout simplement. Je suis en train de chercher comment ça s'appelait. Ouais, les plumes de pain. J'adore. Alors, j'espère qu'elles sont vraiment fidèles aux vraies couleurs bleu flashy, là, du pain. Parce que là, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Quoi qu'il y a de l'orangé dedans. Il y a de l'orangé dans la plume de pain. Avec ce dégradé de bleu turquoise, logiquement. J'adore. J'avais des boucles d'oreilles plumes de pain. Il ne m'en reste plus qu'une. Ah, oui, pourquoi ? Lui, là, chut. Il me l'a mangé. Ouais, ouais. Le soir, je m'étais... Je devais être certainement sortie, je ne sais où. J'ai laissé sur la table. Et aux grands dames. Il n'y aurait pas fallu faire ça. Je suis en train de chercher les endroits, les envers. Tout va bien. Donc, votre illustration est décomposée en pages. Alors, on découvre qu'on a neuf pages. Je suis super contente. Merci à toi, Virginie, de nous l'avoir présenté. Parce que, voilà, je suis ravie de le voir en un QR code. Où nous amène-t-il ? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais soit sur la boutique ou soit peut-être sur une gamme de produits Spring. Ou tout simplement sur cette illustration. Peut-être l'image, c'est possible. Il faudrait que j'aille voir. Alors, on commence. Full stitch. De 1 à 28 couleurs. Avec les symboles ici. Et les couleurs que vous avez, ici à côté, sont les couleurs qu'on va venir apposer pour effectuer cette illustration du joli pain. Ensuite, attendez, attendez. Half stitch. D'accord, je ne comprenais pas. Je me disais pourquoi il démarre à deux. Je m'attendais encore à vous citer des... Donc, 28 couleurs pour les petites croix pleines. Du half stitch. Half stitch veut dire demi-croix. Donc, c'est une patte. Oh, regardez, tout est dit. Croix pleine. On a une croix. Half stitch. Ils nous ont mis une patte. C'est bien, ça. Et là, ils viennent nous mettre les couleurs. Enfin, donc, les symboles. Les couleurs. Donc, qu'on a sur l'organisateur cartonné. Donc, on va devoir prendre le 2, le 3. Attention, on passe au 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 19, 29, 22, 23, 24, 25, 30, 28. Et le numéro complémentaire. Ah là là, je ne me referai pas. Il vaut mieux être comme ça. Du backstitch. C'est marrant. Alors, le logo du backstitch, c'est une espèce de carré qui poursuit sa route un peu comme un escargot. Ouais, ce n'est pas bête. Backstitch, point arrière. Voilà, donc, les couleurs qu'on va utiliser. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, on a 30. On a le numéro 30, 29, 30. Donc, nous, on s'arrête à 28 pour les croix pleines. Mais vous allez voir que sur votre organisateur, vous allez avoir la couleur 29, 30 qui ne seront qu'utilisées pour le half stitch, la demi-croix. Et pour les amoureux du French Knot. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore tout ce qui est fantaisie. J'adore tout ce qui est difficulté. Moi, au plus il y en a, au plus je suis contente. Ah oui, non, mais moi, il faut varier les plaisirs. Et je suis contente aussi quand il n'y a que du full stitch. Et je suis contente quand il y a des grandes zones blocs. Et je suis contente quand il y a du confetti. J'aime tout. Voilà. French Knot, on va utiliser le 22e, la 22e couleur qui est le 838 et le 28 qui est le blanc. Voilà. B5002, c'est du blanc. Voilà. Après mes longues explications. Tout est agrafé ensemble. Je déteste les agrafes. D'ailleurs, j'ai cherché pendant 3 heures une agrafe que j'ai enlevée d'une semelle. J'ai acheté des nouvelles pintes. Et puis, j'ai été embêtée parce que je ne trouvais pas mon mari. Et il me dit, mais enfin, elle était avec. Mais je dis, non, j'ai regardé, elle n'y était pas. Donc, ils ont bien rigolé de ma tête. Alors, je cherche la page 1. Ah, ici. Oh, regardez-moi comme une colombe. Ouais, pour moi, c'est une colombe. Regardez déjà rien que ce patron. Regardez cette page. C'est magnifique. Ici, page 7, elle est à l'envers. Ce n'est pas grave. Moi, je vais tout dégraffer parce que moi, je déteste. Et puis, en plus, c'est tout à l'envers. Alors, j'enlève l'agrafe en essayant de ne pas abîmer. Pour ce faire, il faut soulever les petites pattes. Hop là. L'agrafe, je vais la mettre dans ma truc de bougie parce qu'avec Bounty, c'est trop dangereux. Et c'est pour ça que hier, je râlais sur l'agrafe que je ne trouvais pas. Alors, ils m'ont dit, mais tu as fumé la moquette ou quoi ? Et ma fille, elle dit, on se met dans des états comme ça pour un agrafe. J'ai dit oui parce que j'ai un chien, un chat, un truc de chat et un petit loulou qui crapaillut quand même à terre. Donc, j'ai dit non, 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 c'est trop dangereux. Donc, attendez, l'isole, je vais remettre à l'endroit parce que là, franchement... Ah, voilà. Allez, 1. Page 1. Page 2. Page 3. Même si vous voulez le faire sur un autre tissu parce que là, c'est du 11 Ct. Ouais, il me semble que c'est en 11. Je verrais bien ça avec la toile là aussi. Pour moi, c'est du 11. Bon, c'est écrit en chinois, mais je ne sais pas encore le lire. J'y viendrai peut-être un jour. C'est marrant parce que hier, j'ai croisé, j'ai été faire mes courses, j'ai croisé deux personnes, deux petites jeunes filles asiatiques, on va dire d'origine asiatique. Aussitôt, je pense aux partenaires, forcément. Et oui. Et puis, ils ont des très bons restaurants. Je me bats pour essayer d'y aller pour mon anniversaire au mois de mars, mais... Ouais. Mon monsieur m'a dit, moi, je n'y vais pas, tu peux y aller. J'ai dit, comme si je vais aller sans toi. Ma fille aînée, j'ai dit, ouais, mais ils font des frites et tout, là où je veux aller. Elle m'a dit... Comme elle m'a dit ça. Genre génial, mais un autre mot. Donc, je ne ferai pas le chinois pour mon anniversaire. Que voulez-vous ? C'est tout le monde ou personne. Alors, 4, 3. Le 4, ça doit être lui ici. Même pas. J'ai pas de 4, mais que ce que je fais. Je papote en plus, alors je fais des bêtises. 9. Attendez, je vérifie parce que là... 1, 2, 3, 4. Allez, si ! Ok. Ah ouais ! C'est fait à l'envers, en fait, leur truc. Ouais, je vais peut-être mettre comme ça. 1, 2, 3. 2, 3. Ça revient au même de pli ou pas pli. C'est pas judicieux, là. Le sens 4. Et je vous avoue, ça m'y perd à chaque fois. 5, ici. Vous voyez, là, on va être dans les plumes. Je suis trop contente. Je replie. 4, 5, 6. Vous voyez, c'est vraiment... Ça se passe de commentaires. Et j'ai pas de 7, mais 6. 6, 7, 8. On va y arriver, hein. Je retombe sur du 5. Bon, écoutez, ça sert à rien. Tout a été mis et dans un ordre pas très, pas très, pas très. Ouais, que je plie ou peu, ça sert à rien. Le 8 est derrière. Le 5, enfin, bref. L'essentiel, c'est que tout y est. Et bien expliqué. Ici, on a un patron dans ce sens-là. Et ici, pour revoir ceci, il faut retourner. Non, il ne faut pas retourner. C'est moi qui raconte n'importe quoi et qui est un petit peu perdue. Et je sens qu'il faut que je me mouche. Excusez-moi. Je fais la trompette ce matin. Alors, je vois les couleurs. Oh, oh. La fiche d'instruction. Qui explique pour surtout les personnes novices dans le milieu du point de croix. Toujours les mêmes. Reto verso, c'est la même chose. En parlant des instructions qui sont écrites en anglais, j'ai pensé à une nouvelle abonnée. Une abonnée qui m'écrit depuis deux fois et qui m'a dit un mot très touchant. Qu'avec moi et grâce à moi, elle apprenait le français. J'ai été, waouh, j'ai été trop contente. Ça m'a fait plaisir, bien sûr que, voilà, je ne suis pas, hein. Mais ça m'a hyper touchée. Et vu les écritures, c'est peut-être la Russie. Enfin, ouais, je pense que c'est quelqu'un de ces pays-là. Et, eh bien, je t'embrasse bien fort. Et je suis ravie de te compter parmi nous. Ça fait trop plaisir. Elle apprend le français et, waouh, c'est génial. Comme quoi, YouTube apporte aussi beaucoup de choses à tout le monde. Alors, ça, c'est du surplus. Voilà. On reconnaît déjà les couleurs de base de la toile. Bon, Isa est en train de tout découdre dans le mauvais sens. Pas comme d'habitude. On va regarder la toile parce que là, je... La toile, toujours emballée dans un sachet individuel. Toujours une toile surjetée. On a le petit surjet. Une toile, ouh, regardez, d'une souplesse, d'une douceur en main. C'est génial. Quand je pense à la souplesse des toiles, tout de suite, je pense à notre copine, Laure. Laure, qui aime bien aussi les toiles bien souples. Spring. Alors, c'est bien du 11 ECT. Elle fait 218 points sur 288 points. Stitchy, c'est les points. Voilà. Elle a une petite odeur, la toile. Je ne sais plus si Virginie en a. Ah ouais, elle a une petite odeur. Ça doit être sur l'impression... Alors, une impression... Que je n'appellerai pas impression fade. Une impression pastel. Voilà. Elle n'est pas fade. Ici, ils nous mettent... Je pense... 28... 30... Ça doit être pour la couleur qui va se faire. Le 30, je me souviens que c'était en... En half-stitch, donc en demi-croix. Si je ne me trompe pas, on va quand même regarder, autant vous apporter des précisions. Puisque là, en croix pleine, on s'arrête à 28. Oui, c'est bien ça. Donc, avec du 3325, ou du 3325, comme vous le dites maintenant, on va faire des demi-croix. Ce qui va apporter du relief à tout ce que vous allez faire autour. C'est-à-dire, ça va vous mettre une espèce d'impression... Au niveau de l'œil, ça va vous donner une surdimension. Mettre en avant ce qui sera brodé autour. Et je trouve ça trop bien. J'ai le même... Enfin, ça me fait penser à la toile où on a une dame avec une tenue assez élégante, travaillée. Genre un peu kimono, mais sans l'être vraiment. Qui regarde un pan de mur avec des... Je ne serais plus dire si c'est des glycines, ou des fleurs, ou des roses, peut-être. Et qui est faite aussi de cette manière-ci, avec des half-stitch. Ça doit être une toile spring également, je pense. Je ne suis pas sûre à 100%, mais je pense aussi. Et que j'ai aussi, parce que j'affectionne beaucoup les toiles où il y a des variations de points. Et ça fait tout son effet, tout son charme. La toile est très grande. Alors, je vais venir la mesure avec vous. Vous voyez déjà une partie. Ça vous donne une idée de la netteté de la transcription de la toile. Oh là là. Tout le travail ici des... Oh ! Je suis fan. Mais fan a encore un terme bien... C'est bien bas, par rapport à ce que je ressens réellement. Je suis amoureuse. Voilà, je suis amoureuse de la toile. Vous voyez comme quoi l'importance des unboxings qu'on voit chez tout le monde nous fasse sauter le pas ou pas pour découvrir une toile. Bon, on est sur du 50,1. Et dans la longueur, ça va être chaud à mesurer, mais en peu de place. J'espère que cette vidéo va pouvoir sortir parce que j'ai déjà des morceaux de vidéo. Il ne faut pas que je sois non plus trop trop longue. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. On va la regarder de vue de sol. C'est à 24 minutes à peu près. On est sur du 60,5. Voilà. Elle est juste magnifique. Je vais vous filmer au pied du sapin. Alors, le sapin est encore là, mais il n'est pas allumé. Pour vous situer dans le temps, puisque la vidéo ne va pas sortir de suite, de suite, puisque j'ai déjà plein de choses de programmées, nous sommes le jeudi. Jeudi. 1, 2, 3, 4. On est le 4 janvier. Voilà. Je vous reprends au sol. Voilà. J'ai dû faire tout un migmac pour réussir à tourner cette partie de vidéo. Je me mettais dans le mauvais sens, donc vous aurez eu un champ rétréci. Et je n'y ai pas pensé. Donc, regardez déjà. Je suis quasiment droite. Je dis bien un petit peu penchée en avant, mais quasiment droite. Donc, vous voyez un petit peu. J'aime bien le travail qu'on voit ici à l'arrière. Des colonnes d'une espèce de, comment dire, quelque chose en pierre. Voilà. C'est très beau. C'est très joli. On va s'approcher d'un peu plus près. Hop là. J'espère que ça ne pixele pas. Vous entendez peut-être clac, clac, clac. C'est Bounty qui est occupé avec sa litière. A gratter les parois. Dès qu'il va à la litière, il gratte les parois. On va essayer de ne pas filmer les chaussons d'Isa. Parce que les chaussons d'Isa, Isa, on n'en est pas très... Bon, ils sont roses. Mais c'est pour dire que dans la chaussure droite, je puisse avoir ma talonnette. Voilà. Et donc, oui, on va éviter de montrer les beaux chaussons d'Isa. Vous avez vu un petit doigt qui a dépassé sur le côté. Donc voilà, la toile, elle est juste trop trop belle. C'est pastel. C'est vraiment pastel. Et sur le côté... Oui, que sur le côté, vous avez le rappel des couleurs à venir y mettre. Et ici, sur le bas, vous avez comment on prend un brin. Bon, après, vous avez plein d'écritures, mais qui ne nous serviront pas, nous. Puisqu'on n'y comprend rien. Ah ben, regardez-moi ça, qui vient là. Bon, je vous laisse, parce qu'il sort de la litière quand même. Allez, je vous laisse, je vous reprends plan bureau. Ah, eh ben, dis donc. La gymnastique comme ça dès le matin, c'est compliqué pour moi. Je range au fur et à mesure mes produits dans mon sachet. Par contre, j'ai perdu mon petit sachet transparent. Bon, enfin, où es-tu ? Bon, parce que je vais à tout prix remettre... Ah, il est là. Hop. Je veux à tout prix remettre ma toile protégée dedans. Et je trouve ça trop bien. Bien pensé. Hop. Une fois que j'aurai fini la vidéo, je fais sa petite miniature. Je la bascule sur mon logiciel de montage. Et je la programme pour... Pour, pour, pour... Où suis-je ? Le 11 janvier quand même, hein, voilà. J'ai plein de vidéos déjà de programmées, Puisqu'il y a des vidéos qui ont été... Oh, j'ai cru qu'elle allait faire tomber ma toile heure passée. Qui ont été retardées, retardées. Et vous allez pouvoir... Enfin, vous les aurez déjà vues. Les vidéos de tricot, etc. Voilà. Le tricot a pris une place de retour dans ma vie. Avec toutes ces jolies créations qu'on peut avoir, c'est... C'est juste incroyable. Et puis, je... Voilà. Je slalome entre patron payant, patron gratuit. Enfin, voilà. Je fonctionne déjà au coup de cœur, tout simplement. Oh, les couleurs. Elles sont magnifiques. Donc, comme chez Cross Stitch, Joy Sunday, On a nos aiguilles épinglées dans un sachet zip, Maintenant ici, avec une agrafe. Voilà. C'est ce que je disais à mon mari hier. Je ne supporte pas les agrafes. Il n'y a rien à faire. Alors. Ah, j'aurais dû regarder par rapport au plumage, Les symboles. Regardez ces couleurs. Je vous ai mis en 1.1. Et c'est pas bête d'avoir mis en 1.1. Parce qu'on voit quand même bien mieux les couleurs. Ah, ouais. Je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas. Pourquoi je n'ai jamais pensé, en fait, sur tout ça. Ce jaune, il est juste beau. Je ne suis pas attirée par la couleur jaune, spécialement. Mais je trouve très beau. Il est doux. Et ceux-là qui sont flashés, je les adore aussi. Alors, allez comprendre quelque chose. Moi, j'aime tout. Tant que c'est élégant, raffiné. Alors, je vois qu'il n'y a pas de bleu bleu turquoise. Mais ça, à mon avis, dans le pan, il y a du violet. Ah, c'est dommage que c'est en haut. J'ai arrêté de chercher ma boucle dorée pour vous montrer un peu les couleurs d'une plume de pan. Ouais, c'est trop beau. Et les couleurs ici qu'on aura encore en plus. C'est marrant, c'est rare qu'on a ces grands échevaux colorés. Numéro 23, 24. On se fie quand on voit ça. On se fie, voilà. Le 24, c'est ce vers-ci. De toute façon, vous voyez, si vous vraiment vous êtes confronté un jour à un truc comme ça, le mieux de tout, c'est de prendre votre couleur et la mettre autour. Si vous avez, mais bon, c'est pas le code couleur des MC, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des fils des MC, mais des fils chinois. Le 24, voilà, ça ferait partie des nouvelles, comme le 8, ça ferait partie des nouvelles couleurs des MC. Mais chez les fournisseurs, un fil chinois comme ça en cartonnette pour kit, il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà, si c'est le patron que je vais revoir, il faut que je trouve où il y a, je vais ressortir tout le patron. Ça tombe bien, il y en a ici. L'endroiser, ça sera un peu mieux. Alors, j'ai besoin du symbole avec des cercles. Les cercles, ce sont, ce sont, ce sont. Le 15, alors, plume de pan en 15. Orange. Ok. Ensuite, le symbole en forme d'amande. Du 7. Ici. Ok. Ensuite, qu'avons-nous d'autre pour nos plumes de pan ? Bleu, violet. Ah, oui, attention, parce qu'il y a quand même des... Ah non, mais ça, c'est les couleurs, je suis bête. C'est juste le symbole que j'ai besoin. Et tant mieux. Ce symbole-ci, du 20. 20, 20, 20. Ce joli bleu. Ça me rassure. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre ? En gros, ça, c'est le cœur. Ils vont jouer là-dessus, sur le dégradé de la plume de pan. Donc, j'avais raison, ce sera plus dans ces teintes-là. Ensuite, un petit peu autour, je pense qu'on va atterrir maintenant dans les verts. 17, il y a du jaune orangé qui sera juste en dessous de la plume de pan. Ce qui va contourer le tout, c'est le symbole rose. Le symbole rose, c'est le 25. Voilà, on va arriver ensuite dans un vert qui va contourer la plume de pan. Voilà. Le symbole jaune aussi. Le symbole jaune, jaune foncé qui tire vers le orange, c'est le 16. Le 16, ce orange. Voilà. Pardon, excusez-moi. Oh là, on a orange. Non. Oh, c'est le casse-pied, ça. J'espère que ça ne va pas endommager ma vidéo. Le carré 17. Je l'ai déjà pris, c'est bon. Ben voilà. Et après, il y a le point, ça va être du vert de toute façon, 24. Ouais, voilà. Donc la plume de pan va être de ces couleurs-ci. Voilà. Bon, ce n'est pas tout à fait les couleurs que je m'en faisais, mais en voyant l'illustration, je n'ai pas eu de surprise, parce que tout de suite, je vous l'ai dit, je ne pense pas que ce sera les couleurs avec le bleu turquoise. Voilà, voilà. Je... Oh là là, on est au ralenti. Je vous reviens. Ça devrait aller, parce que dès qu'on est en mode zoom, on est au ralenti. Donc j'espère que cette partie-ci, je ne vais pas devoir la recommencer. C'est pour ça que j'ai coupé, parce que s'il y a une partie endommagée, il faut que je la recommence, en fait. Si je parle en décalé, voilà, ça n'a aucun sens. Si je vous montre quelque chose et que je ne montre pas du tout ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est parce que j'ai déjà des morceaux de vidéo que je ne peux pas jeter, parce que j'en ai besoin. Pour finir, j'attends que... J'attends que Vanesse, elle sèche. Vanesse est en train de sécher ce matin. J'ai tâtonné, ce n'est pas encore sec. J'ai même l'impression qu'il est alenti quand même. Je fais des tests. Enfin, pas grave. Enfin, pas grave, c'est embêtant, mais bon. Je ne peux rien faire de plus. Alors, on va regarder de retour ceux que j'ai sélectionnés. Je vous donne son prix à l'instant. Toile 11T estampée Spring Pan. 16,99€ les amis. Voilà. Et ma petite pelote bleu bambou dans sel de 74. Je remercie infiniment Pen Samway. Je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Ça m'est déjà arrivé. J'ai tout recommencé ma vidéo. Et je vous remercie, vous qui êtes là, de me regarder, de me suivre et de me laisser de gentils commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça fait tourner la vidéo. Ça fait connaître à des gens qui voient là, comme cette nouvelle personne qui apprend le français et qui s'intéresse à ce qu'on peut présenter, nous, en France, qui certainement peut-être est en France aussi. Et ça fait plaisir d'accueillir des personnes qui n'ont pas à la base la même langue que nous et qui font tout pour y arriver et participer avec nous à ces petits projets. J'espère qu'un jour, on pourra la compter parmi nous dans des défis, des duos, des choses comme ça. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, les amis. Bye bye. Bye bye.